Bonjour, je m'appelle Giovanni Bihan, je suis la secrétaire exécutive adjointe de la CEA. Alors nous venons de passer deux jours de travail, de travail très intense, avec le comité technique de l'IDEP qui est un comité de dix personnes, il y a dix membres qui représentent des institutions de la région et du continent ou qui représentent soit des institutions universitaires ou des institutions de recherche. Et ce comité technique est un comité qui appuie l'IDEP et lui donne des directives en matière de son programme de travail et de formation. Que ça soit la formation, que ça soit la recherche ou même tout ce qui est la gestion du savoir et des politiques de dialogue. Alors donc ces deux jours, nous sommes penchés sur un programme de travail de l'IDEP pour les cinq premières années. Comme vous le savez, la CEA vient de présenter une nouvelle vision et une nouvelle direction stratégique. Et c'est dans ce cadre que nous avons revu le programme de travail de l'IDEP avec l'appui du comité technique qui est un comité de dix experts. Alors l'IDEP, comme vous le savez, c'est un institut panafricain, c'est un institut qui maintenant a 55 ans. Et donc dans les discussions que nous avons eues, nous avons également insisté sur la nécessité de l'IDEP de se repositionner de façon stratégique. Parce que donc maintenant, nous sommes dans un monde qui change énormément, où il n'y a pas seulement, il n'y a plus seulement l'IDEP qui offre des formations disons pour les cadres africains. Mais il y a beaucoup d'autres institutions. Et donc l'IDEP doit se concentrer sur les thématiques qui sont d'actualité pour ce qui concerne le développement économique de l'Afrique, pour ce qui concerne la gestion macroéconomique du continent, pour ce qui concerne les questions de transformation structurelle, pour ce qui concerne les questions de diversification économique, pour ce qui concerne les questions de commerce et de commerce intra-africain. Donc il y a toutes ces thématiques qui sont des thématiques d'actualité et pour lesquelles, disons, la CEA, qui est l'agence maire de l'IDEP, travaillent également sur ces thématiques et que l'IDEP puisse se distinguer aussi bien en termes de la qualité de ses formations que son positionnement stratégique sur les formations, la recherche et les politiques de dialogue que cet institut organise. Merci d'avoir regardé cette vidéo !